Yo les gens, c'est Onpak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un super gameplay que je suis vraiment content de vous présenter. C'est mon tout premier gameplay que j'ai fait sur Call of Duty Advanced Warfare. PC bien sûr, parce que je suis un joueur PC et je le resterai pour toujours. Alors, comme vous pouvez le voir, là je vais commencer tout de suite dans le menu, parce que je dois changer absolument mes touches, parce que c'est mis en mode américain, alors que moi je suis un joueur azerti sur le clavier. Alors voilà, je crois que je vais tout changer. Je vais surtout me rendre compte un peu plus tard, je pense maintenant tout de suite, même que pour viser, ce n'est pas du tout comme je le veux. Donc je vais tout de suite changer ça aussi. Parce que moi quand je vis, je préfère juste cliquer pour viser, et quand je relâche la souris, que ça dévisse, si je peux le dire. Donc voilà, on va directement partir pour ce gameplay. Donc je joue avec ce gameplay avec la AK-12, si je ne me trompe pas, je crois que ce n'est pas la AK-12G. C'est le qu'on débloque aussi au début. Donc voilà, un super fusil d'assaut. Je crois que c'est le même genre que celui-là dans Ghost. Je vous avoue que je n'ai pas joué souvent sur Ghost, donc je ne pourrais pas dire si ça a les mêmes dégâts. Là, je n'avais aucun accessoire dessus, autant pour cette arme-là que pour les autres armes secondaires et tout ça. Donc je ne savais pas du tout comment utiliser l'exo et tout ça. Donc, par exemple, là, je ne vais jamais l'utiliser ce gameplay. Je ne sais pas si vous venez de le voir, mais je viens d'avoir un dash automatique. Je n'ai rien compris à ce moment-là, qu'est-ce que c'était, parce que je ne connaissais pas du tout encore les dashes. Donc voilà, là, je viens de faire mon tout premier kill de ce gameplay. Donc, je venais un peu de remarquer comment était la force de cette arme dans le jeu. Je viens aussi de voir qu'il y avait des armes bizarres aussi dans le jeu. C'est un sort de laser violet qui nous tue. Donc, ce que je trouve vraiment bien à ce jeu pour l'instant, c'est qu'il y a la sorte de double saut et puis les sortes de dash qu'on a avec. En fait, on peut vraiment traverser la map à une vitesse qui est inimaginable. Genre, dans ce gameplay, je ne suis pas sûr que je vais vraiment utiliser énormément ce dash et ce saut, parce que je ne connaissais pas encore trop. Mais là, maintenant, je l'utilise vraiment tout le temps pour sortir d'une situation, pour essayer de gérer quelconque duel. Je saute, je me couche et voilà, c'est vraiment plus simple. Alors, sur ce gameplay, je ne pense pas que je le fais de nouveau beaucoup non plus, parce qu'en fait, j'avais remarqué que les jumps, c'est un peu plus compliqué de tuer les gens en l'air que de les tuer en dropshot, ce que je n'avais pas du tout l'habitude sur Black Ops 2, parce que sur Black Ops 2, je faisais toujours des jumpshots par rapport à ici, où je fais maintenant seulement des dropshots. Les dropshots, je crois que c'est vraiment la meilleure façon de faire ça. Bon, là, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir, je l'ai entendu, je ne sais pas si vous avez réussi à le voir. Mais donc voilà. Si je disais, donc oui, les dropshots, c'est bien mieux. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hyper compliqué à tuer les gens en l'air, mais pour tuer des gens soi-même quand on est en l'air, c'est très compliqué aussi. Donc dans ce gameplay, je crois que je vais faire un plutôt bon ratio. Je crois que je vais même dépasser les deux de ratio, je pense, en tout cas. Ensuite, j'ai fait d'autres games, bien sûr, où ils étaient vachement pires que celles-ci, en fait, parce que j'ai essayé de faire différentes armes, différents atouts, mais je me suis rendu compte que les classes de base qui nous proposent sont vachement bien pour l'instant. Donc aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que moi, en tout cas, j'ai une préférence pour les SMG en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'elles sont plus puissantes, même en long range, que les armes d'assaut. Donc je fais sûrement dans les futurs gameplays plus opposés des SMG, mais en soi, on verra bien. J'ai aussi testé dans les gameplays d'après le sniper Morse. Je me suis rendu compte qu'il était vraiment très très puissant, et il touche vraiment super bien. J'ai directement pu l'essayer, et j'ai directement fait un kill sans aucun souci, vraiment très très fluide. Vous pouvez le voir, là, j'ai des difficultés à faire quelques dash, parce que parfois, c'est très automatique, et je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Et je ne fais aucun saut. Donc là, je crois que je vais commencer à faire ma série, je ne suis pas sûr si c'est maintenant, on s'en verra bien. J'ai essayé de découvrir la map de plus en plus, pour l'instant, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a 14 maps dans Call of Duty Advanced Warfare. Je pense, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et voilà, celle-ci, pour ma première map, j'étais vachement content. Il y avait du close combat, du long range, il y avait un peu de tout. Donc on était gâtés pour... Allez, pour cette time, c'était vraiment très bien, je pense, en tout cas. Mais ensuite, j'ai joué à d'autres maps, bien sûr. Un peu troll, là, je crois qu'il était actif. Et oui, il était actif. Non, j'ai fait d'autres maps. Il y en a des que je n'aime vraiment déjà pas, j'ai pu les tester, et je ne suis pas vraiment fan du tout. Mais ensuite, je pense que la plupart des maps sont vraiment super sympas. Ils sont vraiment... On dit que ça ne campe pas, surtout dans Advanced Warfare, mais je le sens quand même. Il y a certains spots qui sont vraiment faits pour les campeurs, où je vois vraiment beaucoup de gens qui campent. Je ne connais pas du tout encore les noms de la map, mais je crois que j'aime bien la map Riot, si je ne me trompe pas. Regardez là, par exemple. J'ai vraiment des complications à tuer quelqu'un qui était en l'air. Donc voilà, là, je pars en sanguinaire. J'ai eu mon drone déjà depuis un bon petit bout de temps. Je suis en série, je pense que là, ma grosse série va commencer. Ah oui, donc là, je vais débloquer ma tourelle, je pense, et je réussis à avoir le kill juste là. Et je vais tout de suite me rendre compte que la tourelle, en fait, je ne l'aime vraiment pas du tout. Là, c'est... En fait, dans les autres jeux, c'est une tourelle automatique. La tourelle, en fait, tuer les ennemis, elle-même, ce qui est le but d'une tourelle automatique. Tandis que là, pas du tout, en fait. Elle ne tue pas du tout les ennemis. Et en fait, il faut la diriger soi-même. Donc je trouve qu'elle est un peu inutile, point de vue, là. Donc voilà, je vais la poser et je m'attendais, en fait, à ce qu'elle tue des ennemis en plein milieu de la map. Et non, rien du tout. Donc là, j'ai un peu fait le fou. J'ai essayé de me barrer, mais les dash, voilà, ils visent pas exactement ce que je voulais parce que j'avais pas encore très bien compris la fonction du dash. Donc là, j'ai du switcher d'armes. Je sais pas trop quel SMG c'est. Et c'est là que je me rends tout de suite que les SMG ont vraiment une puissance très élevée. Et j'ai pu la tester d'immédiatement. Donc là, je débloque. Je sais pas trop ce que c'est. C'est le Warrow ou c'est quoi ? J'ai une fois regardé. Bon, j'ai pas eu le temps d'écouter, par contre. Donc sur cette map, je vais me rendre compte que c'est un peu nul, ce Scorstrick-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits qui sont couverts. Donc j'ai quelques difficultés à choper les ennemis. Donc je crois que je vais avoir max 2-3 kills avec ça. Ou sinon, je vais me faire tuer avec le reste. Donc là, je pense que je vais chercher pendant tout le reste du gameplay des gens. Ce sera le seul que je vais voir là. Il sera couvert avec un autre qui sera aussi couvert juste là en face, je pense. Donc voilà, tout bloqué. Enfin bon, voilà. J'ai dû me faire tuer entre-temps. J'ai dû respawn avec une nouvelle arme, c'est ce que je pense. Donc là, je suis en 17-5. Un très très bon début de game. En tout cas, pour une première game, j'étais vraiment très content. Je suis aussi vachement content. Oh là là, gros fail aussi. Je voulais recharger, sauf que j'ai appuyé sur la touche R et T en même temps. Qui était pour écrire et R pour recharger. Donc j'ai s'en fait exprès avec qui sur le jeu. Donc j'étais bloqué, je n'avais pas pu le tuer, malheureusement. Donc ça, c'est très bien aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, les annonces des grenades. C'est très très violent sur l'écran. Donc vraiment, on a vite envie de se barrer de la grenade. Donc voilà, là, je me rends compte que j'ai des grenades. Donc je teste un peu comment ça fonctionnait. J'étais franchement impressionné par le geste que ça faisait. Donc ça, c'est super bien aussi. Comme vous avez pu le voir, l'action que j'ai fait, pas maintenant, mais un peu avant, je suis mort. C'est que j'ai essayé de sauter en l'air, faire le double saut, mais impossible comme ici. Très compliqué, j'ai réussi à l'avoir, mais l'autre avant, j'ai vraiment eu super difficile. Donc voilà. Donc là, là, je ramasse justement l'arme d'un gars qui était à la KG12. Je n'ai pas eu le temps de la tester. Malheureusement, on perd la partie, mais je termine avec un très très bon score. Donc je pense que je vais le montrer. Je vais une fois regarder. Donc voilà, je termine en 19-8. Les pings parfois, ils me disent qu'à la fin de la game, je suis avec un très très mauvais ping. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça part d'un ping super nul à un très très bon ping. En une game, j'ai passé 7 niveaux, donc je ne vais pas me plaindre. C'était un très bon gameplay pour moi en tout cas. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que vous allez trouver ça intéressant de regarder mon tout premier gameplay et avoir des bonnes impressions sur Call of Duty Advance Warfare. J'espère pouvoir vous retrouver sur le jeu. Et on se retrouve bientôt dans Advance Warfare PC. Tchao les gars ! kinder Sous-titrage ST' 501